Donc, Johanna Rolland, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cet entretien dans le cadre des rencontres du Réseau des Territoires d'Innovation Démocratique de Démocratie Ouverte. Peut-être pour commencer, vous êtes maire de Nantes depuis 2014, vous avez été réélu en 2020. J'aimerais qu'on revienne sur votre parcours. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être maire ? Ma formation initiale était sur les enjeux politiques de la ville. Donc, l'intégration et la transformation des grands quartiers populaires dans notre pays et puis sur les enjeux de démocratie participative. J'ai travaillé notamment pendant plusieurs années à la ville du Creusot, une cité ouvrière dans la banlieue lyonnaise, pour le dire rapidement. Mes premières années professionnelles, j'étais en charge de ce qu'on appelle un grand projet de ville. Donc, j'étais chargée de mission sur ce grand projet de ville, avec notamment comme mission d'aller associer les habitants et en particulier les jeunes et les mères de famille, puisqu'il y avait à l'époque cette problématique dans cette ville où j'ai beaucoup appris. Et est-ce que c'est une expérience professionnelle qui vous sert aujourd'hui en qualité de maire ? Bien sûr. D'abord, elle m'a beaucoup nourrie. Elle m'a nourrie sur le rapport au service public, puisque ça a été ma première découverte dans les faits de l'engagement et du grand professionnalisme de l'immense majorité des hommes et des femmes du service public. Elle me sert parce que j'en ai gardé un goût à peu près immodéré pour la question des quartiers populaires et pour les enjeux d'égalité versus émancipation. Et puis, elle me sert parce que j'avais une formation initiale après Sciences Po d'une spécialisation sur les sujets de démocratie participative. Et j'avais très envie, à la fin de mes études, de passer de la théorie à la pratique et de dire, OK, au-delà des grandes théories, les mains dans le cambouis, si je peux me permettre cette expression. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Comment réagissent les habitants ? Comment on peut améliorer ? Comment on peut inventer ? Et donc, ça a vraiment été plusieurs années d'expériences très concrètes sur ces sujets. Et puis, plus globalement, dans le fil de mon parcours, avant d'avoir cette expérience en matière de politique de la ville en France, j'avais eu quelques expériences à l'international, là, davantage sur le registre de l'humanitaire. Et je crois que tous ces éléments-là, c'est venu aussi nourrir l'action qui est la mienne aujourd'hui et très certainement la manière dont j'exerce les responsabilités de maire. Alors, justement, si on se plonge un peu dans la manière d'exercer les responsabilités de maire, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être un bon ou une bonne maire, M-A-I-R-E ? D'abord, je ne crois pas qu'il y ait une manière d'être un bon maire, parce que tout dépend de la conception que l'on a de ce qui n'est pas un médicier. Je le redis, c'est très important. Maire responsable politique, d'ailleurs, d'une maire générale, ce n'est pas un métier, c'est un engagement. C'est très important de faire la distinction, parce que d'abord, c'est se rappeler qu'il y a un début et qu'il y a une fin, que cette temporalité, elle est donnée par le suffrage universel. Et donc, je crois que déjà, dans la tête, ce n'est pas la même chose. Si je devais retenir une qualité, je dirais tout simplement aimer les gens. Ça peut paraître simple et même un peu basique, mais je crois vraiment que c'est ce qui donne le sens à ce que l'on fait. Si on n'a pas cette appétence, si on n'a pas cette envie-là d'être au service de l'autre, finalement, je crois vraiment qu'il vaut mieux faire autre chose. Et pourtant, il y a une défiance assez forte qui s'exprime envers les institutions, envers la démocratie en France. Si on prend les chiffres du dernier sondage, Cevipof, qui est fait tous les ans, et là, il y en a un qui a été fait spécialement dans le cadre du Covid, mais les chiffres sont à peu près les mêmes. Là, on a, par exemple, 40 % des Français qui considèrent que la démocratie fonctionne bien en France. On a des niveaux de défiance extrêmement forts envers les institutions. Est-ce que vous, vous ressentez cette défiance envers vous ? Est-ce que c'est une défiance envers vous en tant que maire ? Est-ce que c'est une défiance envers l'institution ville ? Et comment vous expliquez cette défiance ? Cette défiance, elle traverse le pays, mais elle traverse l'Europe, plus globalement. On voit bien qu'on arrive quand même globalement à un moment où le système politique tel qu'il est organisé aujourd'hui est à bout de souffle. Mais j'ouvre une toute petite parenthèse, cela dépasse même le système politique. Regardez le rapport des citoyens aux organisations syndicales, aux organisations médiatiques même. Et derrière, est-ce que ce n'est pas aussi une forme de rapport à l'autorité, à l'exercice des responsabilités qui est questionné ? Je pense que ça vaut le coup de regarder ça de manière un peu plus large. Mais oui, clairement, aujourd'hui, il y a une défiance à l'égard des responsables politiques. Alors, on dit parfois que les maires sont un peu épargnées de ce point de vue-là. Je crois que l'exlon de proximité limite cette dimension, mais elle ne l'annule pas. Vous savez, moi, je suis maire d'une grande ville qui, globalement, va bien, présidente d'une métropole qui va plutôt de l'avant. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des familles, des femmes et des hommes qui ne sont pas en souffrance. Évidemment qu'il y en a. Mais je le dis parce que selon la dynamique, selon les valeurs aussi du territoire sur lequel on est, je pense que ces choses-là ne se traduisent pas avec la même acuité. Ensuite, ça ne veut pas dire que je n'ai pas personnellement ou avec mon équipe à tel ou tel moment précis rencontré cette défiance. Je crois que la question, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Est-ce que du coup, on a envie de baisser les bras ou est-ce qu'au contraire, on se dit non, il y a autre chose à inventer, il y a autre chose à proposer et c'est aussi à cet échelon que ça va se jouer. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi les moyens d'action que vous avez à l'échelle d'une mairie pour répondre à une telle défiance ? D'abord, je pense qu'il y a un premier enjeu qui passe par l'application de la preuve. Ce que je veux dire par là, c'est que le doute et la défiance, il grandit à chaque fois qu'il y a un écart entre les mots et les actes, à chaque fois qu'un responsable politique, et quelle que soit sa couleur, parce que ça rejaillit sur tout le monde, dit une chose et fait l'inverse, ça rajoute une pièce dans le niveau de défiance politique. Donc d'abord, j'allais dire, mettre ses paroles en acte et s'assurer que ce qu'on dit, ce soit traduit d'effet. Ensuite, moi, je suis assez convaincue que plus on associe les habitantes et les habitants à la construction d'un projet de société, et donc quand on est maire d'un projet de territoire, plus non pas tout le monde est d'accord, puisque la démocratie, ce n'est pas avoir une vision homogène des sujets, mais plus il y a de partage des questionnements, plus il y a de réflexions autour de l'intérêt général, et plus il y a le partage du sens de l'action, parce que je crois que derrière tout ça, il y a aussi, qu'est-ce qu'on rend intelligible ? C'est quoi le récit qu'on partage de ce que l'on met en œuvre ? Et puis, la dernière réponse, me semble-t-il, mais dans la période actuelle, je trouve que c'est sans doute une des plus complexes, c'est comment on répond à la fragmentation qui traverse le pays. Je trouve que c'est un des sujets les plus préoccupants du moment, d'être dans une France qui a beaucoup opposé les grandes villes aux campagnes, comme si toutes les grandes villes étaient riches, et les quartiers populaires dont on parlait au début de notre entretien, ils sont où si on dit que toutes les grandes métropoles sont riches ? C'est quoi le message qu'on envoie aux habitants de ces quartiers qui souvent déjà se sentent les oubliés de la République, si on les met dans une case qu'on représente comme un îlot de prospérité ? De la même manière que c'est laisser croire que tous les territoires ruraux seraient en déshérence, là où il y a aussi plein de capacités de créativité et d'innovation. Donc, une fragmentation d'un point de vue spatial, une fragmentation d'un point de vue générationnel. J'en ai l'autre jour dans une grande radio que je ne citerai pas un débat où on opposait une dame de 80 ans et un étudiant de 20 ans pour savoir quelle était la génération la plus sacrifiée. Le seul mode d'entrée dans l'émission renforce cette fragmentation. Et là, je pense qu'on a vraiment des choses à aller chercher. Parfois, cette fragmentation dont vous parlez, ça devient de la colère, une colère sourde qui se transforme en violence. Est-ce que vous comprenez cette expression de colère sous forme de violence ? Je sais que Nantes est une ville dans laquelle parfois cette violence s'exprime aussi. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette violence, que vous la comprenez ? D'abord, il y a deux choses différentes. Est-ce que je peux comprendre les colères qui aujourd'hui grondent ou sont sous-jacentes dans le pays ? Bien sûr. Est-ce que je suis en colère quand je sais combien une aide soignante est payée en France aujourd'hui, que ce soit au titre de la rémunération du travail ou au titre de l'égalité homme-femme ? Bien sûr. Ensuite, moi, je fais partie de ces élus de la République qui considèrent que jamais rien ne justifie la violence ou la casse. Donc, je fais clairement la distinction entre les deux. Mais je vais vous dire, ce qui me soucie peut-être encore davantage, c'est les Français et donc les habitants que l'on voit sur nos territoires, nous, les maires des grandes villes, et j'en échange souvent avec mes collègues, qui ne sont même plus en colère, qui sont résignés. Et ça, c'est pire, en fait, parce que quand les gens sont en colère, ça veut dire qu'ils attendent encore quelque chose de la réponse publique. Quand ils ont baissé les bras, alors c'est la porte ouverte au pire des populismes et on sait dans l'histoire vers quel chemin ça peut amener. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, être une citoyenne ou être un citoyen ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? On parle de citoyenneté, mais finalement, est-ce qu'on partage cette définition de la citoyenneté ? Et quelle est votre définition à vous d'une citoyenne ou d'un citoyen ? Moi, je crois qu'on partage peut-être plus qu'on ne le dit, la définition de la citoyenneté. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'autant vous le disiez, il y a de la défiance par rapport aux responsables politiques. Autant, nous le disions, il y a une fragmentation qui monte. Autant, je ne crois pas que ce serait juste de dire que les Français ne s'intéressent plus à la chose publique. Et être citoyen, être citoyenne, c'est faire partie d'un commun, c'est faire partie d'une société qui cherche des règles pour bien vivre ensemble. Pourquoi je fais cette distinction entre s'intéresser à l'offre politique telle qu'elle existe aujourd'hui et s'intéresser à la vie publique ? Moi, je constate deux choses. À Nantes, pour prendre l'exemple de ma vie. Comme partout, malheureusement, j'ai observé une montée de l'abstention à l'échelle du pays, à l'échelle de l'Europe et donc dans nos villes. En revanche, à chaque fois que nous avons proposé une démarche de concertation citoyenne, mais une démarche sérieuse, pas de la démagogie avec trois post-it de couleur, quelque chose d'authentique, de sincère, qui correspond à une démarche fondée, à chaque fois, les Nantais et en nombre ont répondu présents. Ça veut bien dire que la chose publique intéresse. Je vous donne le dernier exemple qui est d'actualité. J'ai fait le choix, là, dans cette période de crise sanitaire, de dire OK, on a beaucoup entendu la voix des experts et c'est important. On a besoin de cela. Mais moi, j'ai voulu qu'on redonne la parole aux citoyens pour dire dans les enseignements qu'on tirera de cette crise demain, comment, au plus près des habitants, on va chercher ce que cette crise a ou pas changé. Est-ce que c'est vrai que ça a changé des choses dans notre rapport à l'alimentation, dans notre rapport à la consommation, dans les liens sociaux qui sont les nôtres, dans les envies d'espace, de maison, d'appartement ? Donc, on a lancé une convention citoyenne, c'est tout récent, qui donne la parole à 80 personnes. On va faire ça dans la durée. C'est un engagement citoyen exigeant. C'est plusieurs week-ends totalement bénévoles et je constate qu'on n'a pas manqué de volontaires pour être participants à cette démarche. C'est quoi, du coup, les opportunités d'implication que vous proposez aux Nantais ? Comment est-ce que, si moi j'habite à Nantes, je peux participer à des prises de décisions publiques, à des grands projets ou même à alerter la ville quand je vois un problème ou un sujet qui m'interpelle ? Oh là là, j'espère que vous avez au moins une heure devant vous. C'est l'idée. Parce que notre logique, en fait, c'est que des habitants d'âges différents, de pratiques différentes, pratiques au sens de, y compris, est-ce que je suis à l'aise avec le numérique ou pas, de quartiers différents, puissent s'y retrouver dans différentes manières de contribuer. Ça veut dire qu'on a à la fois une possibilité de contribuer à l'échelle de son quartier. Pour faire vite, c'est globalement le dialogue citoyen à l'échelle du quartier. Il y a la possibilité de contribuer sur des sujets. Je donne un exemple concret. Dans le dernier mandat, on a inventé de A à Z une nouvelle politique publique sur les pratiques sportives libres. parce qu'on avait senti qu'il y avait des choses qui bougeaient dans la société, dans ces envies-là. Et donc là, on a travaillé vraiment de l'amont à l'aval, à l'élaboration de cette proposition. Vous pouvez participer à des grands débats citoyens à l'échelle de la métropole. Dans ce qu'on a réalisé ces dernières années, on en a fait un sur la Loire, qui est le fleuve Traverse-Nord. On en a fait un sur la transition énergétique. Et puis on en a fait un sur la longévité, où déjà, on s'interrogeait notamment sur les enjeux de santé, qui sont si prégnants aujourd'hui. Et puis, eh bien, si vous aviez répondu à l'enquête qu'on a lancée auprès de 2300 familles, vous auriez pu être volontaire pour la Convention citoyenne qu'on vient de lancer. Vraiment, ce qui compte, c'est comment, quelle que soit sa situation, on peut contribuer. Et je voudrais préciser une chose, parce qu'on n'est pas tous à égalité pour participer à des démarches citoyennes. Donc, selon son niveau de formation, selon l'aisance à participer à l'oral ou à l'écrit, on peut avoir plus ou moins de facilité à franchir la porte d'une démarche participative. Donc, nous, on essaie en tout cas modestement, mais résolument, d'être extrêmement ambitieux sur le fait que, quelle que soit ma situation, je peux participer. Je donne un exemple concret. On s'est rendu compte, dans un quartier où on avait lancé une démarche participative, qu'à l'évidence, il nous manquait une part de la population, qu'on ne voyait pas. Eh bien, on a transformé la traditionnelle réunion publique, le soir à 19h30, à 250 personnes, en une balade urbaine à 30 personnes le samedi matin. Eh bien là, on avait des habitants qui ne venaient pas, soit parce que, tout simplement, l'horaire ne convenait pas à l'organisation de la vie de famille, soit parce que prendre la parole devant 200 personnes, ce n'est pas une évidence, alors que discuter en marchant, en simplicité, on peut se sentir plus à l'aise à le faire. Pour nous, cette idée, si je le disais comme Bourdieu, de dire que, quel que soit son capital social et culturel, on doit pouvoir être acteur de ces démarches, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Souvent, un des écueils de la participation citoyenne, c'est en fait le lien à la décision, c'est-à-dire qu'il y a de la participation qui peut être faite de manière très qualitative, très innovante et avec un biais, c'est finalement, tout ça ne vient donner un avis que très flou ou pas toujours repris. On le voit avec la Convention citoyenne pour le climat, par exemple. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas tant le dispositif que ce qui en est fait à la fin et les résultats tels qu'ils sont utilisés à la fin. Quel est le lien à la décision dans la démocratie, le dialogue citoyen à la nantaise ? Comment est-ce que vous assurez aux citoyens qu'ils vont avoir un impact quand ils se déplacent, quand ils prennent du temps, de l'énergie pour participer ? Moi, je crois qu'en fait, le problème, c'est que souvent, dans la vie politique française, on survend nos dispositifs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Parfois, quand c'est de la simple information, on dit que c'est de la concertation et parfois, quand c'est de la concertation, on dit que c'est de la coproduction. Moi, je crois qu'il faut assumer qu'il y a des sujets sur lesquels on fait de l'information et simplement de l'information et que sur d'autres, c'est de la concertation et de la coproduction. Il me semble que le plus important, c'est la clarté des règles du jeu au départ. Je vais vous donner deux exemples de nature différente. À Nantes, on a fait le choix de co-construire une de nos mairies annexes avec les habitants, donc une mairie de quartier, parce qu'on pensait qu'il y avait des choses à réinterroger dans la modernisation du service public. Bon, là, on était vraiment dans de la concertation, au sens où le projet qui a été retenu, il a vraiment été celui du croisement entre le regard des habitants, le regard des techniciens aussi, parce qu'on voulait également le regard de nos agents et puis le regard des élus en charge du sujet. À d'autres démarches, on a dit qu'on est dans une phase d'écoute des avis et puis ensuite, la décision, elle appartiendra aux élus. Et puis, dans une autre démarche qu'on a appelée la démarche des 15 lieux à réinventer, on a été jusqu'à la votation citoyenne. En gros, l'idée, c'est qu'on avait 15 lieux qui ont été confiés aux Nantais pour être force de proposition, imaginer des projets culturels, écologiques, solidaires. Et on a été au bout de la démarche, au sens où, une fois qu'il y avait eu, je ne sais pas, 5, 6 projets proposés par des citoyens Nantais, ce sont les Nantais dans leur diversité qui ont voté. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir des situations différentes. Mais ce qui compte, c'est quand je prends du temps, quand je suis habitant, que je prends du temps sur ma vie familiale, sur ma vie personnelle, est-ce que je sais que ce temps-là, il va être respecté ? Et que ce temps soit respecté, c'est simplement que je sache à quel endroit où je suis. Est-ce que je suis informé ou est-ce qu'on est dans une logique, par exemple, de coproduction ? Nantes, vous êtes une ville qui est assez regardée, vous faites pas mal de choses sur ce sujet de l'innovation démocratique, du dialogue citoyen. Et en même temps, à une échelle nationale, sur le dernier mandat, on a aussi entendu Nantes par rapport à Notre-Dame-des-Landes, à la ZAD, et du coup, à une situation de blocage. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence d'être sur ces deux tableaux en même temps ? Non, pour une raison très simple, c'est qu'il ne vous aura pas échappé que ce projet d'aéroport, qu'on était pour ou qu'on était contre, ce n'est pas un projet qui a été lancé par la ville et par la métropole, c'était un projet de l'État. C'est peut-être ce qui fait aussi que les choses ne se sont pas passées de la manière dont, à Nantes, on a l'habitude, quand nous avons, nous, un projet, que nous mettons au débat démocratique. Mais, ceci dit, l'exemple que vous signifiez est aussi révélateur de certaines limites. Quand vous demandez aujourd'hui aux habitants de Loire-Atlantique qui ont participé à ce que certains ont appelé une consultation ou un référendum, quel effet ça fait comme citoyen quand le résultat de ce référendum n'est pas suivi, je ne vais pas vous dire que ça facilite la confiance dans les process démocratiques. Je voudrais qu'on parte maintenant sur le sujet des transitions, de l'effondrement, du monde d'après, de la résilience. Là, on est encore dans une crise sanitaire où on est nombreux à être confinés, où on a vécu des phases de confinement difficiles. On a une inquiétude forte qui monte dans la jeunesse, mais pas que, sur les questions environnementales, sur l'avenir de notre planète ou de l'humanité. C'est quoi, vous, votre position par rapport à ça ? Est-ce que vous avez peur du futur ? Est-ce que vous avez peur que tout s'effondre ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vit déjà des formes d'effondrement ? Et voilà, c'est votre position sur ces sujets. D'abord, moi, je ne suis pas du tout partisane de ces théories de l'effondrement. Tout simplement parce que, d'abord, elles peuvent être très contestables d'un point de vue de l'analyse, d'un point de vue scientifique, mais surtout parce que qu'est-ce qu'elles produisent ? Qu'est-ce qu'elles produisent comme plus pour les citoyennes et les citoyens ? Quand on a un responsable politique, je le disais au début de notre entretien, on est là pour servir, pour améliorer les choses. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder dans la période actuelle, qui, effectivement, est une période de transition. Ça, je le crois profondément. Effectivement, une période où un certain nombre de choses changent, évoluent, et je crois assez que la crise dont on n'est pas sorti vient accélérer des changements qui, en fait, pour certains, étaient déjà en œuvre. Je vais prendre un exemple concret. Quand on regarde le rapport des habitants aujourd'hui aux enjeux d'alimentation, par exemple, on voit qu'il y a des choses qui bougent. que la crise en a accéléré certains, révélant notamment une part des paradoxes de notre modèle de consommation et de modèle de production. Mais la crise ne les a pas forcément inventés. Elle les a révélés, elle les a accélérés. Donc, l'effondrement, non, au sens où l'effondrement, c'est le renoncement, en fait. C'est-à-dire qu'on se met dans une situation de spectateur, il y aurait quelque chose qui nous échappe totalement. Là où je crois que le sujet aujourd'hui, c'est comment on réinvestit, comment on réinvestit des espaces de régulation, comment on réinvestit des espaces de décision, comment l'humain reprend la main, finalement, sur son destin. Et moi, je crois que c'est la fonction de la politique, en réalité, non pas de prétendre qu'on peut tout faire, non pas de prétendre qu'on peut tout régler, mais de ne pas rester les deux mains dans les poches, les spectateurs et commentant un monde sinistre qui serait en train de s'effondrer. Enfin, moi, j'ai deux enfants qui ont un 11 ans et un 9 ans. Ce n'est pas du tout le récit que j'ai envie de leur tenir. Et puis, en plus, je crois que ce n'est pas la société d'aujourd'hui, parce qu'autant je suis convaincue que la société française va assez mal et qu'elle est traversée par des questions assez profondes, autant dans le même temps, je vois sur mon territoire, mais aujourd'hui, comme présidente de France Urbaine, le réseau des grandes villes et des grandes métropoles du pays, je le vois aussi ailleurs, des milliers d'initiatives citoyennes qui existent, des gens qui font, des gens qui créent, des gens qui inventent, des gens qui cherchent des réponses. Donc, en plus, je crois que ce n'est pas la réalité. Là aussi, c'est une lecture assez binaire. Alors, peut-être que ça passe bien en boucle dans certains médias qui cherchent d'abord l'audimat d'aller creuser la réalité, mais ce n'est pas la société, moi, telle que je la vis et telle que je la rencontre en tant que maire. Et vous parlez de transition, en fait, vers quoi on transitionne ? C'est-à-dire, il ressemble à quoi le monde d'après ces transitions, l'objectif, Nantes ou même peut-être d'autres métropoles ou la France, ça ressemble à quoi quand on a fini la transition, pour peu qu'on la finisse, ou en tout cas quand on est dans un état peut-être plus stable et plus acceptable ? En fait, ça dépendra de ce que nous allons faire collectivement. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un seul chemin de transition. Il y aurait une transition comme ça, et puis on cheminerait, il y aurait un chemin qui se serait créé en quelque sorte ex-nilo. Je ne crois pas du tout que les choses se passent de cette manière. Il me semble que la question, c'est justement, c'est quoi le projet de société vers lequel on veut aller ? C'est quoi le projet de territoire vers lequel on veut aller ? Celui, en tout cas, qu'on poursuit à Nantes, c'est cette idée d'une ville et d'une métropole où s'invente un nouveau contrat social et écologique. Ça veut dire une ville ouverte à dimension européenne, mais une ville humaine, ce qu'on a appelé, avec d'autres maires de grandes villes, sous l'impulsion notamment de Carlos Moreno, de cette idée de la ville du quart d'heure au sens de la ville des proximités. Derrière, c'est des choses très concrètes. C'est les services publics de proximité, et ça, c'est une vraie question pour l'égalité dans notre pays. C'est les commerces de proximité. C'est une ville des courtes distances où on peut en effet faire plus de marches, plus de vélos, parce que c'est cohérent avec nos enjeux de transition écologique. Et puis moi, un des points qui me tient particulièrement à cœur, c'est une ville où on met la transition écologique au service de la lutte contre les inégalités, parce que ça, ça ne se fera pas tout seul. Quand on décide que c'est un objectif, et on s'y met tous, et on pousse en ce sens-là. Mais la transition, c'est un processus de changement. Je crois que ce qui compte, c'est l'endroit où on a envie d'arriver. Et là, on vit quand même des temps compliqués avec notamment la crise sanitaire. Est-ce que vous avez l'impression que Nantes est un territoire suffisamment résilient aujourd'hui pour… Alors là, si on se penche sur l'exemple de la crise sanitaire, est-ce que ça a été un territoire suffisamment résilient pour bien absorber le choc de la crise sanitaire ? Et est-ce que sur des potentiels prochains chocs liés, que ce soit aux conditions sanitaires, aux crises climatiques ou à d'autres sujets, je pense au terrorisme aussi, est-ce que la ville se prépare et change pour être de plus en plus résiliente ? Et si oui, ça ressemble à quoi, du coup, cette transformation pour des territoires résilients ? D'abord, je crois qu'on est loin d'être au bout de l'analyse des conséquences de la crise sanitaire économique et sociale. Samedi dernier, j'étais à la distribution organisée par les Restos du Coeur à Nantes. À Nantes, une des deux villes en France où le taux d'écart entre les 10 % des revenus les plus aisés et les 10 % des revenus les plus faibles sont le plus modéré. Alors que nous sommes dans cette situation, samedi, 5 000 personnes à faire la file au Restos du Coeur. Et parmi ces 5 000 personnes, de nouveaux types de publics, si je peux le dire ainsi, même si j'aime peu ce genre de vocable, des étudiants et des commerçants artisans et indépendants. Des gens qui sont bénévoles au Restos du Coeur depuis pour certains 20 ans, 30 ans, me disaient que c'était la première fois de leur vie de bénévole qu'ils voyaient des habitants dans ce type de situation. Deuxième exemple, samedi, je faisais le tour des commerçants de proximité puisqu'évidemment, c'était un jour où il y avait du positif après cette attente forte de la réouverture de nos commerces de proximité. Ce que disent ces acteurs économiques, c'est qu'en réalité, on aura une photographie précise de la situation économique pas avant 6 mois. D'abord parce qu'un certain nombre sont sous perfusion. Pour certains d'entre eux, ils ont reçu des aides, y compris de l'État, et c'est tant mieux, il faut saluer une partie de ces aides. C'est que repousser les traites, par exemple. Donc on a besoin de 6 mois pour analyser quelle est la situation. Ça, c'est pour dire qu'on est loin d'être au bout de l'analyse des conséquences de la crise. Je ne parle même pas des conséquences sur le moral des habitantes et des habitants. Moi, j'ai été très frappée. La semaine dernière, je faisais une réunion avec l'ensemble des acteurs jeunesse de la ville. Et parmi les points sur lesquels il m'alertait le plus, c'était la question du soutien moral et du soutien psychologique. Et là, on voit qu'il y a des choses qui tiennent dans la durée. Et pour autant, oui, il y a eu plein d'initiatives qui ont démontré la résilience nantaise. D'abord, on a la chance d'être dans une grande métropole qui a une forte diversité de son tissu économique, ce qui fait que certaines entreprises, certaines branches d'activité sont en difficulté, d'autres vont bien. Ça permet d'équilibrer. Dans certains territoires du pays où il y a eu une mono-industrie, par exemple, c'est évidemment pas du tout la même situation. Et puis la résilience, c'est aussi la capacité d'initiative citoyenne. Dès le premier confinement, on a ouvert une plateforme qu'on a appelée la plateforme Entraide, qui visait tout simplement à mettre en lien les bonnes volontés citoyennes et les besoins dans la ville. Et là, ça a démontré la capacité d'engagement des uns et des autres. Donc oui, les grandes villes, elles doivent essayer d'anticiper ces crises. Elles doivent essayer de se préparer. Elles doivent être de plus en plus résilientes. Dans le même temps, je crois qu'il faut avoir la lucidité de dire que ce travail d'anticipation est absolument impératif et en même temps, ayons la modestie et l'humidité de se dire que non, on ne peut pas tout prévoir. Et que donc la capacité aussi à être actif et réactif quand la crise intervient est absolument essentielle. De ce point de vue, la grande question des masques qui a travaillé la crise sanitaire, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, masque, utile, pas utile. Bon, je ferme cette parenthèse. En réalité, ce qui s'est passé, qui s'est mis à l'action tout de suite pour chercher ces masques, pour protéger les habitants, pour amener ce service concret ? C'est les maires dans les grandes villes du pays. Pourquoi ? D'abord parce que nous avions senti tout de suite que ce serait un besoin exprimé par la population, parce que nous en avons aussi la puissance d'organisation logistique, tout simplement, et parce qu'il y a eu ce réflexe de dire qu'il faut agir tout de suite, sans attendre. Donc, oui, l'anticipation, oui, la résilience, mais n'ayons pas la prétention de croire qu'on peut tout imaginer à l'avance. Vous nous dites que la résilience, finalement, c'est les initiatives citoyennes, ou en tout cas, les initiatives citoyennes, ils contribuent fortement. Comment est-ce qu'on fait quand on est maire, ou même largement l'administration de la ville, pour démultiplier ces initiatives citoyennes, pour donner un maximum d'opportunités de s'engager, de s'impliquer à des habitants, ou même pour participer, je ne sais pas si vous reconnaissez dans le projet de l'éducation populaire, mais pour participer à la formation des citoyens, pas uniquement sur prendre des décisions ensemble, mais aussi sur de l'action, et pousser les gens à s'impliquer en direct sur leur territoire et sur des questions d'intérêt général. D'abord, je me permets juste de revenir sur la question telle que vous la formulez. Pour moi, la résilience, c'est les deux, au sens où c'est à la fois la collectivité locale, dans la capacité qu'elle a à prendre ses responsabilités, à penser des sujets au long cours. Quand aujourd'hui, on lance un plan pleine terre à Nantes pour débitumer un certain nombre de places, pour prendre cet exemple concret, on est dans l'anticipation, on est dans la résilience, et il faut prendre ses responsabilités, parce que derrière, c'est des millions qui sont en jeu. Donc, à un moment, il y a une question de choix politique et stratégique. Est-ce qu'on prend nos responsabilités, y compris en mettant des moyens financiers au service de ces actions de résilience ? Et puis après, en effet, il y a cette idée du partage, finalement, du pouvoir d'agir avec les citoyennes et les citoyens, avec deux volets dans ce que vous évoquez, la question de la formation. Ça, moi, j'y crois beaucoup. Et souvent, à Nantes, on en fait même un préalable. J'évoquais tout à l'heure le grand débat sur la transition énergétique qu'on a mené il y a maintenant 2-3 ans. Eh bien, dans ce grand débat, comme dans les autres, on a, au départ, proposé aux habitants une espèce de formation globale, ce qu'on avait appelé, y compris un document-socle, comment chacun part à un niveau d'information équivalent pour être en situation de débattre. Et puis ensuite, il y a un 2e volet que j'entends et qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est ce qu'on appelle parfois la démocratie du fer, F-I-R-E. Il y a des habitants qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément envie de venir passer 3 heures à discuter, à être dans ce qu'eux appellent des palabres, mais qui, par contre, sont prêts à venir 3 heures pour être dans l'action, pour être dans le fer. Et si je reprends ce fil de l'exemple du grand débat sur la transition énergétique, on avait, par exemple, lancé ce qu'on avait appelé les grands défis, les grands défis citoyens. Le principe était tout simple. Un habitant qui dit, moi, cette semaine, je ne prends pas ma voiture pour aller bosser, je prends mon vélo. La semaine d'après, je dois convaincre mon voisin de palier. La semaine d'après, vous voyez, c'est un petit peu cette idée du colibri qui fait des petits et qui ainsi contribue au changement de modèle. Et là, la métropole, en fait, elle est simplement dans le rôle de facilitateur de celles et ceux qui sont prêts à prendre des initiatives citoyennes. Et là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressources pour ça dans notre pays. Et du coup, il n'y a pas une forme de concurrence entre l'action publique, l'action des citoyens eux-mêmes, l'action privée. Comment est-ce qu'on crée une bonne coordination entre ce que chacun peut faire et est-ce que vous êtes dans des logiques d'alliance ? Est-ce que vous avez une logique de soutien aux initiatives citoyennes ? J'imagine que vous soutenez pas mal le secteur associatif. Comment tout ça s'articule bien pour avoir aussi une action cohérente avec un impact qui soit le plus fort possible ? Moi, je crois qu'il y a complémentarité. Et je pense en réalité que ça renvoie à une vraie question de fond aujourd'hui de l'articulation entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Il y a cette remarque de Pierre Rosanvallon qui dit que pour un certain nombre de citoyens, la démocratie représentative est vécue comme une démocratie privative. Le terme est très forte. Et en réalité, oui, moi, je vois, j'entends sur le terrain des habitants qui ont envie de pouvoir donner leur point de vue plus qu'une fois tous les six ans. Et je crois que quand la démocratie représentative est à la fois lucide sur ses insuffisances d'aujourd'hui, mais en même temps confiante dans l'importance qu'elle a parce qu'elle reste aujourd'hui le seul système qui permet l'émergence de l'intérêt général et pas juste l'addition de vision individuelle ou corporatiste, alors elle est suffisamment mature pour dire, oui, partageons le pouvoir d'agir. Et ce n'est pas parce qu'un groupe d'habitants va mener un projet, y compris si ce projet à un moment peut être décalé de la vision portée par l'institution, que cela mettrait l'une ou l'autre en danger. Moi, je crois vraiment à cette alimentation réciproque de l'une à l'autre. Et je crois même qu'on n'a pas trop de choix en réalité. Si je reprends mon exemple tout bête de ces défis citoyens sur les changements de comportement, est-ce que vous, par exemple, vous pensez que vous seriez plus convaincu par un discours qui viendrait de votre mairie ou par votre voisin un soir à l'apéro en forme de défi ? On n'a pas les mêmes armes, quelque part, pour lutter. En revanche, peut-être que c'est votre voisin qui vous convaincra plus facilement de changer de mode de déplacement. Mais si la ville ou la métropole n'a pas mobilisé le budget nécessaire pour avoir des aménagements cyclables et sécurisés, peut-être que vous reviendrez à votre voiture. Je prends cet exemple qui peut paraître très terre-à-terre, mais pour essayer d'illustrer, à mon sens, cette complémentarité dans une action publique un peu renouvelée, un peu moderne, qui fait sa part à l'horizontalité, tout en assumant aussi, quand c'est nécessaire, des moments de décision, de verticalité, parce qu'il en faut également pour faire avancer les choses. Vous êtes la nouvelle présidente de France Urbaine, qui est cette association des grandes métropoles et des grandes villes françaises. Du coup, qu'est-ce que vous voulez porter dans ce mandat ou dans cette association pour les grandes villes ? Est-ce que vous avez un projet particulier qui vous tient à cœur, que vous souhaiteriez partager ? Des exemples que vous avez réussi à Nantes et que vous aimeriez que d'autres villes mettent en œuvre ou dont ils puissent s'emparer ? Qu'est-ce que vous portez à travers cette association ? Je porte, mais nous portons d'ailleurs collectivement, parce que cette association, c'est vraiment un collectif, au-delà d'ailleurs de la diversité des sensibilités politiques des uns et des autres. Ce que nous portons collectivement, c'est l'importance d'entendre la voix des villes. On reste dans un pays quand même avec une tradition très jacobine, très centralisatrice et qui remonte à loin. Moi, je suis convaincue qu'on doit franchir une nouvelle étape de la décentralisation et qu'y compris pour mettre en œuvre tout ce qu'on évoquait tout à l'heure sur cette horizontalité, sur des gouvernances d'action et de pouvoirs plus partagés, sur une démocratie plus en gouvernance ouverte, une part des réponses, une part seulement, mais une part importante, passeront par nos territoires. Nos territoires, ce n'est pas simplement des lieux de gestion, pas des courroies de transmission d'une politique nationale. Ce sont des lieux où on invente les choses. Alors, autant je ne suis pas pour le localisme exclusif, parce que je crois que derrière, il peut y avoir un risque de repli et de recroquevillement, autant je crois qu'il faut aussi un État fort et un État stratège, notamment sur les questions régaliennes, parce qu'on a besoin d'avoir une pensée à l'échelle du pays. Autant je crois que les grandes villes, notamment, mais les territoires, d'une manière plus générale, doivent avoir plus de marge de manœuvre, plus de capacité à faire, de capacité à assumer leurs responsabilités de manière pleine et entière, et y compris sur le sujet de la santé, qui a quand même traversé notre pays, qui continue de le traverser avec beaucoup de dureté ces derniers mois, je crois qu'on ne pourra pas analyser ce sujet de la même manière avant et après la crise sanitaire. Rappelez-vous quand même, c'était très étonnant, dans les grandes lois, les dernières, qui ont réparti les compétences entre les collectivités, toutes nos associations d'élus se sont battues, entre guillemets, les unes pour avoir le tourisme, les autres pour avoir l'économie. Et la santé a été quasiment absente de ces débats. Je ne crois pas que si ces débats reviennent sur la table dans les mois à venir, il en sera de même. Concrètement, ça veut dire quoi en termes de compétences que vous aimeriez avoir en plus ? Ou ce ne sont même peut-être pas des compétences ? Comment est-ce qu'on réussit une décentralisation qui donne vraiment des mains plus libres, notamment aux métropoles et aux grandes villes, pour engager, accélérer, démultiplier les transitions dont on parlait tout à l'heure ? D'abord, vous l'évoquiez, ce n'est pas forcément que des transferts de compétences. C'est aussi d'aller plus loin sur la capacité d'initiative. Moi, je pense que la République, elle est évidemment une et indivisible, mais que vous voyez bien la nature des sujets d'un département à l'autre, d'un département où, par exemple, il y a une métropole ou un département où il n'y en a pas. Les modèles d'organisation ne sont pas du tout les mêmes. Donc, pour moi, plus de décentralisation, c'est plus de clarté. Ça veut dire que quand on délègue, on délègue complètement. Et quand on délègue, on ne vient pas contrôler les dépenses derrière sans tenir compte des recettes. Je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, à Nantes, on fait partie de ces grandes villes qui ouvrent des classes chaque année. Et c'est heureux. Ça veut dire que la ville va bien. L'éducation, moi, je crois que c'est le début de tout. Et c'est donc vraiment le début de la bataille pour l'égalité. Mais aujourd'hui, dans un système français quand même bien piloté par Bercy en mode tableau Excel, quand on ouvre une classe, dans la vraie vie, il faut la nettoyer. Dans la vraie vie, il faut du personnel pour ça. Dans la vraie vie, il faut donc des moyens de ressources humaines et ce qu'on appelle des dépenses de fonctionnement. Eh bien, ces dépenses de fonctionnement, aujourd'hui, elles nous sont reprochées par l'État, alors que jusqu'à preuve du contraire, la libre administration des collectivités locales, elle passe aussi par l'autonomie de la stratégie financière. Donc, tout ça pour dire que la décentralisation, ça peut être de se reposer la question de certaines compétences, mais c'est la question de la clarté des règles du jeu d'un point de vue financier. C'est la question de la bonne échelle de projet. Et je voudrais peut-être ajouter un point parce que vous avez formulé votre question et je le comprends sur le rôle des grandes métropoles et des grandes villes, mais pour moi, ce rôle, il n'est surtout pas en opposition avec les territoires ruraux. Je plaide pour ma part pour ce que j'appelle depuis plusieurs années maintenant l'alliance des territoires en disant, sortons de cette opposition stérile, cherchons le gagnant-gagnant. Je donne un exemple, à Nantes, je me suis engagée sur 75 % de produits bio à la fin du mandat. C'est un engagement très important. Si on veut y arriver, ça ne suffira pas de travailler avec les producteurs nantais. Et c'est tant mieux, parce que Nantes n'a pas vocation à être autosuffisante, ni d'un point de vue alimentaire, ni par exemple d'un point de vue énergétique. Et donc, la question de travailler en complémentarité dans une logique gagnant-gagnante entre les territoires urbains et les territoires ruraux, que ce soit sur les sujets d'alimentation ou sur les sujets de mobilité, par exemple, je crois que c'est des vraies pistes pour l'avenir. À la fois pour améliorer très concrètement la vie des habitants, parce qu'on est là pour ça, mais aussi pour penser à un rapport sans doute plus équilibré. Il y a eu deux étapes dans l'histoire des grandes villes et des grandes métropoles dans notre pays. Il y a les métropoles où le développement dans certaines zones du pays, c'est vrai, a asséché les territoires environnements. Ensuite, il y a le deuxième modèle. Si j'étais un peu taquine, je dirais que c'est la théorie du ruissellement versus métropole. Les métropoles sont prospères et dans leur prospérité, elles irriguent les territoires autour et elles font profiter de cette forme de prospérité. Moi, je pense qu'on doit passer à la troisième étape, cette idée d'une autre métropole qui est beaucoup plus dans l'interaction, ce qui veut aussi dire accepter, par exemple, un développement économique plus équilibré entre les grandes villes et les campagnes, sans être naïf et en sachant qu'un certain nombre de centres décisions d'entreprises internationales continueront de venir au cœur des métropoles, mais qu'à l'évidence, il y a des filières qui sont à penser sans doute dans une approche renouvelée. Si on reste à une échelle nationale, mais en s'intéressant quand même au local, vous avez testé des choses à l'échelle de Nantes sur les questions de gouvernance, de démocratie, de participation citoyenne ou d'engagement des citoyens dans la cité. Est-ce qu'on peut en déduire des choses qui pourraient inspirer aussi à l'échelle nationale un fonctionnement différent des institutions, un fonctionnement différent de la vie politique à l'échelle nationale pour y mettre plus de démocratie, plus de transparence, plus de place aux citoyens ? D'abord, objectivement, quand on regarde comment les choses se passent dans le pays, je pense vraiment pouvoir dire que les collectivités locales et toutes villes, départements, régions et toutes sensibilités politiques confondues ont de l'avance sur le système étatique, sur les démarches de projets de démocratie locale. Et je le dis tranquillement, ça ne date pas de ce quinquennat, je pense que c'est culturel, je pense que ça correspond à un certain modèle français. Donc vraiment, oui, je pense qu'il y a à aller s'inspirer quand je vois ce que Carole Delga fait en région Occitanie où elle aussi a lancé une convention citoyenne, là, spécifiquement sur ce sujet. Quand je vois ce que Rennes fait sur les budgets participatifs, par exemple, ou ce que Grenoble a lancé, je pourrais citer encore de nombreux exemples. Mais oui, à l'évidence, il y a de l'avance dans les collectivités locales. Je crois qu'il y a au moins trois enseignements à en tirer. D'abord, la participation citoyenne, ça ne s'improvise pas. Derrière, ce sont des métiers, il faut des professionnels. Si on veut que ce soit bien fait, si on veut que les règles, y compris déontologiques, soient affirmées, si on veut qu'il y ait une neutralité de ceux qui organisent ces débats, eh bien, ça se travaille, ça se prépare et il faut des professionnels sur ces sujets-là. Enfin, la deuxième réponse, me semble-t-il, elle est dans la capacité à aller chercher une diversité de publics. Je vais reprendre pour la dernière fois l'exemple de la transition énergétique et du débat qu'on avait mené à Nantes. On avait organisé les choses, y compris avec ce qu'on avait appelé des communautés. On avait une communauté qu'on avait appelée la communauté des astucieux. Clairement, on faisait quoi ? On allait chercher des ménages très modestes par l'entrée économie d'énergie, par l'entrée pouvoir d'achat, pour pouvoir poser la question de la transition énergétique. Et cette forme de finesse, peut-être qu'elle est moins compliquée à mettre en place à l'échelle locale qu'à l'échelle nationale. Et là, il y a des choses à aller chercher. Et puis ensuite, il y a une part qui appartient aux responsables politiques. Et ça, l'actualité de la Convention citoyenne le montre. C'est que créer ces espaces-là, c'est créer une forme d'espoir, c'est créer une forme de confiance, toujours. Si la confiance, elle est déçue, alors parfois la situation d'après pourrait être encore plus problématique qu'avant. Alors, au sein de Démocratie verte, on a été assez partie prenante de la Convention citoyenne pour le climat, d'autres conventions citoyennes. Et on a plutôt poussé par la suite à ce que, justement, ce type de Convention citoyenne, le tirage au sort, soit institutionnalisé, qu'on puisse avoir, par exemple, une Assemblée citoyenne du futur ou du temps long qui permettent derrière de traiter ces sujets du temps long avec des citoyens, avec cette logique de tirage au sort et de démocratie délibérative. Est-ce que vous pensez qu'à une échelle nationale, c'est plutôt une bonne idée d'aller par là ? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres urgences de transformation des institutions ? Est-ce qu'il faut changer de République et passer à une sixième République ? Vous mettez quoi dedans ? Sur le fonctionnement de nos institutions, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais si vous aviez une mesure principale ou deux qui vous semblent très importantes à mettre en œuvre, qu'est-ce que ça serait ? Donc, tirage au sort, renouvellement de la démocratie et Sixième République, tout ça en une question ? Je ne suis pas sûre de savoir faire, la France humaine. Non, peut-être... Oui, le tirage au sort, nous, à Nantes, on l'a expérimenté sur certains projets. Je crois d'abord qu'il faut quand même garder beaucoup d'humilité sur ces sujets. Personne n'a la réponse absolue et je pense qu'on ne sera jamais au bout du sujet. Ce qui me semble important, c'est d'accepter de se questionner, de continuer à aller chercher des exemples ailleurs, en Europe, dans le monde, pour être dans une forme de progression en permanence. Ensuite, la Convention citoyenne, moi, je l'ai beaucoup regardée à l'échelle nationale, parce que pour le coup, ça a donné une résonance médiatique à des choses qui, je l'ai dit, préexistaient sur les territoires, qui étaient intéressantes et qui avaient du sens, qui avaient de la valeur. C'est pour ça qu'il faut faire tellement attention à ne pas la dévoyer après et à respecter les engagements qui ont été pris devant cette Convention citoyenne. Mais peut-être la dernière chose que je voudrais dire, c'est comment, puisqu'on a beaucoup parlé de ces initiatives citoyennes, comment, en complément de ces initiatives citoyennes, on ne fait pas l'impasse sur les corps intermédiaires. Je le dis parce que, moi, je crois que dans un pays comme le nôtre, on a besoin d'organisations politiques, on a besoin de forces associatives, multiples, diverses, ONG, collectifs de citoyens qui, aujourd'hui, prennent des organisations et des modes de faire très différents. Mais je crois qu'on ne doit pas pour autant gommer l'histoire du paritarisme, par exemple, dans notre pays. Moi, je pense qu'on a besoin d'organisations syndicales structurées, je pense qu'on a besoin de démocratie sociale et que, si on ne croit pas à l'homme ou la femme présidentielle, alors on a besoin, un, de donner demain plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, deux, d'imaginer des processus d'élaboration législative qui font leur place aux citoyens. Axel Lemaire avait amorcé des choses avec sa loi république numérique. On doit continuer d'assumer un dialogue social dans lequel, y compris les organisations syndicales, doivent contribuer au renouvellement des modes de faire, si on veut pouvoir aller rechercher les bases d'une confiance dont on disait au début de notre échange qu'elle s'est quand même grandement déguitée. Au moment des Gilets jaunes, il y a beaucoup de Gilets jaunes qui, assez vite, ont fait le diagnostic que les problèmes étaient finalement dans le fonctionnement des institutions, dans le fonctionnement politique. Ils ont proposé la mise en place du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que ce type de dispositif, vous en avez testé, des formes ou pas à Nantes ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble intéressant, que ce soit à une échelle locale ou à une échelle nationale ? Je crois que ces dispositifs-là, ils sont à creuser, ce qui est toujours le droit d'interpellation citoyenne, la manière dont on peut s'emparer d'un sujet, la manière finalement dont l'agenda de la démocratie, l'agenda de la participation n'est pas fait que par les collectivités ou que par l'État. Parce que c'est ça derrière le sujet. C'est comment à un moment, c'est les citoyens eux-mêmes qui disent, non mais attendez, vous ne l'aviez peut-être pas prévu, mais nous, c'est ce sujet-là dont on veut débattre. Ensuite, là aussi, il faut travailler ça sérieusement pour s'assurer que ce ne soit pas, à un moment donné, un groupe d'intérêt, un lobbying qui impose telle ou telle question. Toujours le sujet, c'est comment on se donne la garantie qu'une diversité de voix puisse s'exprimer pour qu'ensuite, une décision soit prise au sens de l'intérêt général. Et je crois que là, on doit tous continuer à chercher, à cultiver, à défricher. Vous évoquez le travail que vous avez fait avec la Convention citoyenne. Vous voyez, dans les nouvelles étapes qu'on veut mettre en place à Nantes, il y a ce qu'on appelle à ce stade un conseil des générations futures. Ce serait exagéré de vous dire qu'aujourd'hui, les cantours en sont exactement définis. Mais en tout cas, les deux principes que nous avons posés, c'est comment ce n'est pas la métropole seule qui choisit les sujets de l'agenda, des questions qu'on met à la participation, et puis la question du temps long parce qu'on est aussi dans une société parfois du tout tout de suite, et il faut reconnaître que les réseaux sociaux favorisent cela, et il n'en demeure pas moins que sur un certain nombre de questions de fond, on a besoin de durée, on a besoin d'une temporalité apaisée aussi, et ça, je crois que c'est un élément qui ressort de la séquence actuelle. Moi, je crois que notre pays a besoin d'une démocratie renouvelée, d'une démocratie vivifiante, mais aussi d'une démocratie apaisée où on a le droit de ne pas tous penser la même chose, où on a le droit d'être en désaccord sans que ça devienne un conflit de violence immédiat. Et de ce point de vue, j'évoquais les réseaux sociaux, il y a quand même un effet loupe où chacun parle à sa communauté. Qu'est-ce qu'on met en œuvre dans la société d'aujourd'hui pour continuer à être capable de se parler entre des gens qui ne se ressemblent pas forcément, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le parcours, parce que faire société, faire nation, c'est bien, à un moment donné, des gens qui sont différents et qui vivent ensemble en partageant un socle commun, en partageant des biens communs. Et de ce point de vue, il y a pour tous les processus de démocratie comme ceux auxquels vous vous intéressez, plein de champs absolument passionnants à ouvrir. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent sur ce sujet de la démocratie ? Je dirais de toujours prendre le risque de participer. Je le dis volontairement comme ça, parce que quand on est habitant, quand on est habitante, des fois, on se dit est-ce que ça vaut la peine ? Je crois qu'aujourd'hui, dans de nombreux cas, dans les villes, dans les campagnes, il y a des initiatives qui existent, qui sont des initiatives réelles. Et si on veut lutter contre la morosité ambiante et générale dans notre pays, c'est aussi en faisant collectivement la démonstration que ça peut fonctionner, que ça peut être respectueux, que ça peut être transparent, et puis que ça peut amener des réponses concrètes, surtout, dans la vie quotidienne et pour répondre aux enjeux sociaux, écologiques et économiques. Donc, voilà ce serait le mot que j'aurais envie d'adresser. Et pour terminer, je demande toujours à la fin si vous avez une œuvre, alors ça peut être littéraire, ça peut être nos types d'œuvres, mais que vous nous recommandez à lire, à regarder, à écouter. Alors, j'en cite très vite, mais peut-être parce que je suis influencée par l'échange que j'ai eu dernièrement avec lui, puisque j'ai eu la chance de recevoir à Nantes François Dubé, il y a quelques semaines, qui a écrit « Le temps des passions tristes ». Et je crois que comprendre ce qui se joue à travers ces trouvages dans la société, non pas pour être triste, justement, mais pour pouvoir dire, OK, à partir de cette situation, comment on bascule dans l'action collective, comment on fait bouger les lignes, comment on va de l'avant, ça fait partie des ouvrages qu'en tout cas, j'ai trouvé très intéressants. Avec toujours en ligne de mire l'égalité, parce que pour moi, ça reste le sujet de notre société. Johanna Roland, merci. Merci.